Chers amis de Toxin Média, bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission littéraire. Je suis ravi d'accueillir mon ami Rémi Tell. Rémi, bonjour à toi. Bonjour Sylvain, merci de me recevoir. Avec un grand plaisir, on va se tutoyer comme dans la vraie vie, on ne va pas jouer aux journaleux. Aujourd'hui, une émission très importante sur l'intelligence artificielle, le transhumanisme. Un sujet qui va nous occuper sans doute pendant les 50 ou 100 prochaines années ou peut-être même plus. Et autour de trois livres, comme c'est une émission littéraire, nous tenions tous les deux à mettre trois livres en avant que je vais montrer à l'écran tout de suite. Le premier livre, c'est le livre de notre regretté Jacques, qui était un ami à nous, Jacques Carbou, qui avait publié l'année dernière La mécanisation de l'esprit, cybernétique, intelligence artificielle et transhumanisme. Le livre de Laurent Alexandre, son dernier livre en date, La guerre des intelligences à l'heure de Tchad GPT, vous voyez actuellement la couverture sur votre écran. Et évidemment, ce qui fait la légitimité de mon invité du jour, c'est sa traduction et sa présentation du manifeste de Théodore Kaczynski, La société industrielle et son avenir. J'aimerais qu'on commence cette émission par le narratif des médias, parce que mine de rien, il y a eu une fenêtre qui s'était ouverte il y a 6-8 mois où on parlait beaucoup d'intelligence artificielle, de transhumanisme, de l'avenir, qu'est-ce que ces technologies allaient apporter ou pas à notre civilisation. Et là, depuis quelque temps, depuis la rentrée, le narratif est, et on le comprend, sur la guerre, sur l'immigration, la loi de l'immigration, un narratif en chassant un autre, eh bien on passe à côté peut-être du sujet majeur de notre époque, qui est l'avancée de l'intelligence artificielle et l'avancée du transhumanisme. Donc ces choses-là, en fait, sont cachées finalement, alors qu'on doit s'y attaquer maintenant, parce que ceux qui dirigent ces grandes entreprises s'en moquent du narratif et eux continuent à avancer leur pion. Alors Rémi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus sur ce narratif médiatique et nous faire un petit parallèle sur la réalité des avancées de ce transhumanisme, d'intelligence artificielle ? Effectivement, ça est un peu curieux, parce que les sujets se chassent les uns les autres, et je crois que la question de l'identité, la question de la guerre civile, comme on l'appelle parfois, en fait est contenue dans l'enjeu du transhumanisme, de l'intelligence artificielle, et plus largement, pour reprendre la terminologie de Ted Kaczynski, de l'avenir de la société industrielle. Deux exemples, je sais que notre ami Guillaume Travers avait publié il y a quelques mois au moment du Covid, je crois que c'était aux éditions de la Nouvelle Librairie, un livre que j'avais d'ailleurs découvert grâce à toi, sur la société de surveillance comme stade ultime du libéralisme, où il démontre bien que dès lors qu'on n'est plus face à des groupes organiques, avec de courtes distances et avec comme moyen de régulation la réputation, mais qu'on passe sur une mondialisation et avec la nécessaire corollaire qui est la mise en place de normes impersonnelles, standardisées, etc., on se retrouve dans l'avancée d'une certaine façon de la société de surveillance. Et donc, Laurent Ouzon dit à peu près la même chose, et donc il y a un lien très fort entre le contrôle par la technologie, enfin le contrôle et donc le contrôle par la technologie, et la disparition de groupes culturels homogènes. Kaczynski analyserait la situation que nous vivons sur la menace de conflits interreligieux, par exemple en France, de la façon suivante. Il nous dirait que la société industrielle doit s'attacher à la loyauté exclusive de l'individu. Pour ça, elle brise les communautés spontanées, par exemple l'État-nation, en abattant les frontières nationales. Cela crée les conditions du grand mélange et des frictions, in fine un début de choc des civilisations. Et pour parer à ce problème, puisque si la guerre civile éclate, les usines cessent de tourner, la société industrielle va déplacer la frontière à l'intérieur des anciens États-nations. C'est les portiques de sécurité qu'on trouve aujourd'hui à l'entrée des lycées. Et donc, en fait, des sujets qui ont l'air très éloignés, la société de surveillance, le transhumanisme, les avancées de l'innovation technologique et le choc des civilisations, sont intimement liés. Moi, je m'exprime assez peu sur les questions identitaires, non pas que je les considère comme non-importantes, tout au contraire, mais je pense qu'elles sont contenues, en fait, dans les questions liées au modèle fondamental de notre société qui est, depuis la révolution française et la révolution industrielle, le progrès technique. Exactement, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que les débats actuels médiatiques, et c'est tout le jeu des médias, évidemment, enfin, disons des médias mainstream, comme on dit en mauvais français, c'est de parler des conséquences. Alors, on va se battre sur les conséquences de choses qu'on ne maîtrise pas, mais on ne va jamais aller aux causes. C'est peut-être l'un des apports du livre de Jacques Carbou, qui était d'ailleurs préfacé par Guillaume Travers, c'est d'avoir montré un lien qui était assez méconnu jusqu'à la sortie de ce livre, entre cybernétique, intelligence artificielle et transhumanisme. Pour faire très rapidement, Jacques nous explique que tout vient de la cybernétique, et la cybernétique, c'est quelque chose, donc c'est le rapport à l'information, comment l'information circule, et c'est surtout quelque chose de militaire au départ. C'est quelque chose qui est utilisé par l'armée, par les armées. Et c'est quelque chose qui va être utilisé ensuite sur les populations pour les contrôler. D'autres parleraient de contrôle des masses, par exemple. Et il va dresser le lien entre cybernétique et transhumanisme en nous disant que philosophiquement, Jacques était un philosophe évidemment, il faut aussi en passer par la philosophie je pense, même Kaczynski quelque part était aussi un philosophe à sa manière on va dire, il nous disait que ça venait d'une idée religieuse quasiment, de dire que c'est de la gnose en fait, ça vient de la gnose, de dire que l'homme peut être à l'égal de Dieu et que c'est l'objectif finalement de toute l'histoire humaine, c'est un jour ou l'autre d'égaler Dieu, et donc on va l'égaler par la technique. Est-ce que Jacques avait raison dans ce lien et dans cette vision ? Ou est-ce que tu as des nuances à apporter ? Non, je suis complètement d'accord avec notre ami Jacques sur ce point. Jacques Ellul, un autre Jacques Ellul, disait qu'il y a eu un transfert du sacré vers la technique, que la technique fait office de nouvelles religions, puisqu'elle vide les anciennes religions de l'espérance qu'elle contenait, il y a ce transfert quasiment totalitaire du sacré vers la technique, pour une raison assez simple en fait, c'est que l'espoir chrétien, c'est celui du salut par Dieu. Or, la technique nous promet le salut de l'homme par lui-même, au moyen des outils technologiques. Et donc on a un renversement complet de perspective, ça nous renvoie à ce moine dont le siècle m'échappe, mais le pélage. Et donc c'est une nouvelle doctrine du salut, en réalité, une doctrine d'ailleurs qui est profondément anti-chrétienne, d'une certaine façon, et une croyance de l'émancipation de l'homme par sa maîtrise technique, croyance qui se retourne d'ailleurs contre elle-même, puisque c'est tout le paradoxe de l'époque, on est à la fois aux prémices de la dénaturation de l'homme, avec par exemple ses neuroprothèses, une aura link d'Elon Musk, et en même temps, si j'ose dire, l'électricité ne parvient plus jusqu'à nos foyers. Et donc il y a un paradoxe apparent, mais qui en fait le produit de la même logique, c'est-à-dire celle de la société industrielle qui est arrivée à son extrémité et qui, d'une certaine façon, part à son effondrement par la fuite en avant. Donc tout ça est assez cohérent. Donc une nouvelle doctrine du salut, qui est une doctrine purement promettéenne, d'une certaine façon, et dont on reçoit aujourd'hui les effets les plus délétères. Il ne s'agit pas de dire que la technique est fondamentalement mauvaise. Je crois qu'il y a peut-être deux ou trois choses qui singularisent l'homme par rapport aux autres espèces, nonobstant la vision religieuse, enfin de foi qu'on peut avoir, mais qui est le langage d'une part, les arts d'autre part, et puis la technique. Enfin, d'ailleurs, la technique, c'est... Enfin, l'art, c'est plutôt la rencontre du langage et de la technique. Ce qui singularise l'homme dans la théorie de l'évolution, c'est cette présence du pouce opposable, la préhension qu'il permet, et donc l'utilisation de l'outil. Donc, d'une certaine façon, la technique est au fondement de la spécificité humaine, mais elle est peut-être aussi au fondement de la disparition de notre espèce. Alors justement, transition parfaite, parce qu'on va maintenant parler un peu du livre de Laurent Alexandre. Jacques, lui, quand j'avais des discussions avec lui, même ça transpire dans son livre, était plutôt optimiste. C'est-à-dire qu'il disait, oui, ils vont aller trop loin, ils vont créer les chimères, ils vont mettre des puces dans le cerveau des enfants, ils vont mettre des puces dans les poignets, ils le feront. Parce que c'est leur idéologie, c'est la conséquence, c'est la finalité de leur croyance, à l'homo deus, et à cette vision gnostique. Mais lui disait que finalement, ça arriverait à une impasse. Pourquoi ? Parce que l'homme n'étant pas le créateur, il est la créature, lui-même logiquement, c'est vrai que ça se défend, ça peut se comprendre, l'homme ne peut pas créer quelque chose qui le rendra lui-même créateur, ou il ne peut pas créer un nouveau créateur puisque lui-même n'est pas créateur. Alors là, il faut être croyant, il faut croire au moins en Dieu, quelle que soit sa religion. En face de ça, on a Laurent Alexandre qui dans son dernier livre, et même dans son avant-dernier livre aussi, nous dit, un, que quoi qu'il arrive, l'intelligence artificielle va gagner. Le transhumanisme, c'est pas une question, enfin, la seule question du transhumanisme, c'est pas pourquoi ni comment, c'est quand. Un jour ou l'autre, ce sera devant nous, donc il faut s'y préparer. Quelle est, toi, ta vision sur ces choses-là ? Laurent Alexandre, lui, est très, de mon point de vue, optimiste, pessimiste, même si pour lui, c'est peut-être optimiste, mais de mon point de vue, ce serait plutôt pessimiste en disant qu'ils vont gagner jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'homo Deus va exister, existera un jour. Et peut-être même, d'ailleurs, qu'il existe déjà. C'est ce qu'il laisse sous-entendre dans son dernier livre. Comment tu te situes, toi, par rapport à ton travail sur Kaczynski et par rapport à ses deux auteurs, Jacques Carbou, Laurent Alexandre, qui, finalement, sont d'accord sur le constat, c'est-à-dire qu'ils iront au bout de leurs idées, mais pour l'un, ce sera finalement une révélation de l'impuissance humaine face à Dieu, alors que pour l'autre, ce sera la révélation de la grande puissance de l'homme face à Dieu ? C'est une question qui est éminemment compliquée. Si on reprend les outils de Kaczynski pour la traiter, il dirait que le système technologique entretient un rapport univoque avec la réalité humaine qui est vers une technologisation accrue. Et en ça, on est forcément d'accord avec nos deux auteurs, Jacques Carbou et Laurent Alexandre, sur l'idée que nous sommes face à des jalons, mais qui ne sont pas la fin de cette entreprise transhumaniste. nous sommes au début même de cette histoire et les partisans du transhumanisme joueront leur carte jusqu'au bout. Elle sera de plus en plus facile à jouer parce que les techniques progressent, la manipulation du génome humain par exemple, les exosquelettes, etc. Et puis on crée des précédents et une fois que les précédents sont créés, il y a un effet d'entraînement, il est difficile de revenir dessus. C'est toujours l'exemple que je prends lorsque j'interviens sur ces sujets. si demain on propose aux enfants d'être augmentés cognitivement, qui seront les parents refusant l'augmentation de leur enfant et donc acceptant par là-même que leur enfant perde des chances d'une vie réussie, en tout cas au sens où la société actuelle l'entend, c'est-à-dire d'un point de vue économique et de l'intégration sociale. Donc on voit bien que les portes d'entrée ne peuvent pas être laissées entreouvertes d'une certaine façon, il faut les garder complètement fermées parce qu'une fois qu'elles sont entreouvertes, elles sont ouvertes. Donc ça, c'est à peu près certain. Ce que nous dit aussi Kaczynski, et là, pour le coup, c'est plutôt dans le sens d'une forme d'optimisme comme notre ami Jacques Carbou, c'est que cette avancée technologique soumet quand même l'homme à des conditions pour lesquelles sa nature est profondément rétive, instinctivement rétive, et que ça crée un certain nombre de pathologies sociales et que ces pathologies sociales de la rébellion, l'extrémisme politique, etc., sont susceptibles de faire s'effondrer le système qui promeut justement la technologisation accrue et le transhumanisme. Néanmoins, et c'est peut-être là où il y a une forme de dépassement de cette vision duale, Kaczynski nous dit que le problème c'est que la société industrielle a aussi acquis les moyens de rendre acceptable l'inacceptable. C'est-à-dire que autant jadis, il y a 50 ou 60 ans, on pouvait pousser l'homme jusqu'à une certaine limite, par exemple dans le changement perpétuel qu'induit la société industrielle, mais pas plus loin. Aujourd'hui, avec la manipulation biologique, les psychotropes par exemple, ou la manipulation génétique, on peut imaginer un homme qui soit adapté d'une certaine façon à ce changement permanent et qui puisse le supporter. Et donc, je crois que tout ça va se jouer à peu de choses. Il me semble qu'il y a quand même une donnée fondamentale qui est plutôt porteuse d'espérance, c'est que jusqu'ici, la société industrielle est maintenue dans sa course folle par le bloc bourgeois. Or, et c'est ce que nous dit Laurent Alexandre dans son livre sur l'intelligence artificielle à l'heure de Tchad-GPT, à l'heure de Tchad-GPT, et pour la première fois, ce seront les classes moyennes supérieures, les jeunes cadres dynamiques, jusqu'ici servis par le système industriel, qui vont payer le prix. Et je crois que ça ouvre la porte à des confrontations inédites et peut-être à des bouleversements politiques suffisamment profonds pour arrêter justement cette course infernale. J'espère que les auditeurs comprennent bien les enjeux qui sont derrière ces questions et encore une fois, malheureusement, personne n'en parle. C'est tout le sens de cette émission. Pour reparler encore une fois de Jacques, le destin est ainsi fait ou la providence est ainsi faite, il nous quittait quelques semaines avant l'arrivée du premier Tchad-GPT. Et j'aurais aimé avoir son avis sur Tchad-GPT qui pouvait peut-être l'emmener dans des contradictions de son idée. Pourquoi ? Parce que si on croit Laurent Alexandre, l'arrivée de Tchad-GPT va révolutionner absolument tous les pans de notre vie, que ce soit de notre vie externe par l'économie jusqu'à notre vie interne par notre être et par qui on est et par notre finalité qui, je le rappelle, pour un catholique, la finalité de l'être c'est de retourner à l'être, c'est de retourner à Dieu. Tandis que la finalité du transhumanisme c'est de retourner à l'homme. Il y a toujours une vision cyclique mais une vision transcendantale et une vision immanente. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Tchad-GPT ? Moi j'ai fait un test l'été dernier juste après notre idée de rééditer le livre de Kaczynski. Je me suis dit tout le monde me dit que je peux écrire un livre avec Tchad-GPT. J'ai testé avec une version gratuite en plus. Donc j'ai écrit un livre en 15 jours mais je l'ai vraiment enfin c'est Tchad-GPT qu'il a écrit je lui ai posé des questions il m'a répondu des choses incroyables. Je donne un exemple je lui ai demandé Tchad-GPT fais-moi la différence enfin donne-moi les similitudes et les différences entre René Girard que je connais un peu et Kant que je connais moi mais que je connais un peu. J'aurais posé ça à quelqu'un qui a Bac plus 5 en philosophie il aurait mis honnêtement un mois avant de me répondre parce qu'il aurait dû retrouver ses notes et mettre ça en forme etc. Là j'ai eu une réponse en 10 secondes et une réponse vraiment très très bluffante c'est-à-dire que j'aurais pu le mettre dans un paragraphe de mon livre sans aucun problème. Alors évidemment je ne sortirai jamais ce livre parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit c'est l'intelligence artificielle mais on voit vraiment que pour la première fois l'intellectuel est mis en danger alors qu'avant l'intellectuel était supérieur à n'importe quel technicien ou n'importe quelle technique même si un technicien est un intellectuel alors qu'est-ce que ce sera à Tchad-GPT 15 parce que Laurent Alexandre nous dit mais Tchad-GPT 15 c'est la fin du travail de l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui et si on ne s'empare pas de ce sujet là maintenant il sera trop tard peut-être même qu'il est déjà trop tard il faut que tu nous donnes ton avis aussi là-dessus c'est possible que ce soit déjà trop tard qu'est-ce que tu penses un peu de cette avancée de Tchad-GPT qui peut faire rire comme ça en disant oui tu as écrit un livre en 15 jours c'est drôle mais non pour un auteur c'est très très flippant parce qu'on se dit mais en fait tout le monde peut écrire ce que je suis en train d'écrire finalement quoi qu'il faille poser la bonne question c'est là où moi j'ai quand même un espoir c'est que si on n'a pas la base en nous-mêmes on ne peut pas poser la question donc c'est aussi une manière de contrer un peu la chose qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça hier j'écoutais une émission sur Jacques Ellul et l'émission rappelait que Ellul différenciait enfin opérait un distinguo pour lui essentiel et il considère que notre époque fait une confusion entre la culture et la documentation et donc là peut-être réside une forme de salut pour les intellectuels contre Tchad-GPT Tchad-GPT documente le réel bien mieux que ne le ferait n'importe quel philosophe ou essayiste des temps des temps modernes est-ce que c'est la culture au sens d'une appropriation d'un mûrissement de la pensée d'une capacité à revenir de façon rétroactive sur ce qu'on a émis comme hypothèse de les contrebalancer etc je ne sais pas en tout cas il y a sans doute quand même dans ce travail par exemple de production d'un livre par Tchad-GPT un manque d'authenticité et là on défriche des champs complètement nouveaux il faudrait le formuler et à ma connaissance personne n'a encore creusé la question mais trouve-t-on plaisir à lire un ouvrage écrit par l'intelligence artificielle la question ne se pose pas parce qu'on n'y est pas confronté jusqu'ici et même qu'il était tellement naturel finalement d'être confronté à l'oeuvre d'un autre être humain qu'on ne se rend pas compte de la dimension peut-être de plaisir qui est associée au fait d'avoir affaire au travail d'un homme mais il est tout à fait probable que devant des écrits d'une machine la réaction d'un lecteur soit différente et ça on ne peut pas encore l'anticiper aujourd'hui et je pense que c'est un angle mort complet dans les réflexions de quelqu'un comme Laurent Alexandre du reste n'oublions pas que l'intelligence artificielle fonctionne grâce à une immense bibliothèque de cas mais cette bibliothèque de cas elle est constituée par le travail humain lui-même donc en réalité chat-GPT ne fait qu'exploiter synthétiser mettre en relation le travail des hommes et pour l'heure mais il est tout à fait possible que ça change bien sûr il n'y a pas de production autoportée de la connaissance c'est à dire que chat-GPT fonctionne parce que les humains ont renseigné dans des cases des connaissances mais elles ne fonctionnent pas grâce aux connaissances qu'elle a elle-même renseignées dans ces mêmes cases peut-être qu'un jour ça viendra mais pour l'heure on n'y est pas donc le travail humain reste quand même essentiel par contre là où je suis complètement raccord avec le conseil de Laurent Alexandre c'est que d'une part l'intelligence artificielle va révolutionner et révolutionne déjà de façon quasiment métaphysique le rapport que l'être humain entretient avec lui-même avec la transcendance et avec les autres hommes ça c'est absolument absolument certain par exemple les séistes Yuval Noah Harari évoquent même la possibilité pour l'intelligence artificielle de créer un nouveau dogme suffisamment puissant pour attirer les foules donc là je suis complètement d'accord avec Laurent Alexandre je pense qu'effectivement il y a une guerre des intelligences dans laquelle nous sommes pris et que le nier c'est la perdre d'avance et en ça les détracteurs parfois un peu caricaturaux comme lui ses lettres aussi de Laurent Alexandre je pense font fausse route c'est à dire que à l'heure où le cuir égresse dans le monde occidental où il y a cette espèce d'abrutissement généralisé peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler moi j'aimerais beaucoup travailler ce sujet un jour mais par les les contenus sur TikTok sur Youtube etc et je pense qu'il y a quelque chose qui est fait à dessein par des puissances étrangères pour abrutir vraiment les petits les petits occidentaux il y a une guerre de l'intelligence et de fait si on ne travaille pas à rester dans le coup et bien les machines prendront le pas et dernier point parce que souvent on assimile les deux de façon complètement parallèle il y a quand même un dialogue un peu concurrentiel entre l'intelligence artificielle et le transhumanisme c'est-à-dire que souvent les transhumanistes sont des anti-IA qui considèrent que le seul moyen pour l'homme de rester compétitif face à l'IA c'est d'être lui-même augmenté et c'est un peu d'ailleurs ce que dit Laurent Alexandre Laurent Alexandre a une vision assez apocalyptique et peut-être même plus apocalyptique que celle des technocritiques comme il les appelle ou des bioconservateurs de l'intelligence artificielle mais justement il nous dit au nom de la menace que représente l'intelligence artificielle l'être humain doit se doter des meilleurs outils pour être armé et cet outil c'est la transhumanité en réalité alors est-ce qu'on ne va pas vers le monde d'Atali finalement c'est-à-dire que soit on s'en occupe et en s'en occupant on nourrit la bête quelque part parce qu'il y a aussi cette vision-là c'est-à-dire que en combattant le transhumanisme et l'intelligence artificielle et bien on le nourrit dans ses contradictions donc lui-même va créer des anticorps qui vont nous nourrir exactement encore et puis ça va créer un cycle qui va permettre finalement l'avènement de ce transhumanisme et de cette IA de cette intelligence artificielle mondiale et puis des gens peut-être passeront à côté du sujet et décideront de vivre à l'ancienne c'est ce qu'explique caricaturellement Atali c'est-à-dire que il y aura une élite un peu hyper connectée hyper vaccinée hyper pucée qui ne contrôlera même pas forcément d'ailleurs l'humanité un peu animale parce qu'il n'y aura pas besoin de la contrôler elle sera dans des dans des optiques tellement archaïques qu'il n'y aura pas besoin de lui imposer des lois des règles des obligations puisque son objectif de la journée sera de trouver de la nourriture pour manger donc quand on est à ce niveau-là on est déjà un esclave est-ce qu'on n'est pas dans une contradiction énorme c'est-à-dire que si on combat on nourrit la bête et la seule manière de ne pas nourrir la bête c'est de ne pas la combattre mais si on ne la combat pas et bien la bête avance c'est un peu Évola chevaucher le tigre est-ce qu'on laisse le tigre nous manger ou est-ce qu'on essaie de se mettre dessus pour le diriger un minimum peut-être c'est une aporie peut-être qu'il n'y a pas de réponse encore maintenant je ne sais pas ce que tu en penses A priori de ce que j'en comprends l'intelligence artificielle est déjà suffisamment puissante pour ne pouvoir être contrée que par une autre intelligence artificielle qui la détricoterait d'une certaine manière donc on en est déjà à ce stade où l'être humain n'a plus la possibilité par lui-même de contrer ce qu'il a créé et qui d'une certaine façon lui échappe et donc ça pose quand même une question pour nous autres qui sommes je pense pour la plupart assez opposés en tout cas aux manifestations extrêmes de l'intelligence artificielle de dire ne va-t-on pas nous-mêmes devoir recourir à l'intelligence artificielle pour empêcher le totalitarisme d'une certaine façon de cette intelligence non humaine donc ça c'est la première ça c'est la première des choses deuxième des choses sur la séparation entre une micro-élite éclairée effectivement vaccinée pucée etc et puis d'une certaine façon la masse des sauvages on est un peu comme dans le livre d'Aldou Soxclay le meilleur des mondes où il y a une coexistence indifférente dans un premier temps entre les sauvages d'un côté et l'élite malheureuse d'ailleurs de l'autre moi je crois que l'enjeu essentiel c'est de reposer convenablement les termes du débat d'abord de comprendre que l'équation n'est pas si simple parce que la contrepartie de l'intelligence artificielle et du transhumanisme d'une certaine façon c'est la longévité c'est une certaine forme de sécurité en tout cas de sécurité physique au sens absolu il y aura un changement permanent une insécurité existentielle une insécurité mais plus immatérielle mais d'un point de vue physique ce sera la sécurité à nouveau prenons les cas extrêmes si demain on propose de pucer des enfants pour pouvoir les retrouver lorsqu'ils croisent la route de Marc Dutroux voyez bien que là il y a une porte d'entrée qui est quand même extrêmement tentante y compris pour des gens qui sont conceptuellement intellectuellement opposés par exemple au puissage des individus donc il va y avoir des leviers quand même très puissants la santé la sécurité la prospérité et pour ça je crois qu'on doit changer les termes du débat ou plutôt montrer que il ne s'agit pas d'un retour en arrière qu'on propose mais plutôt que cette marche en avant est un retour vers la barbarie et ça tu l'as beaucoup travaillé dans tes ouvrages de montrer comment d'une certaine façon l'hyper-modernité était une nouvelle forme de barbarie et on critique nous autres la notion du progrès peut-être faudrait-il d'un point de vue stratégique considérer que le progrès est tellement ancré dans les esprits qu'on doit se le réapproprier et de montrer par exemple en quoi le recours à je ne sais pas certaines techniques de procréation médicalement assistée ou de nouvelles domestications humaines en fait est un retour en arrière et non pas une avancée je m'exprimais il y a quelques temps sur la question de la fin de vie l'euthanasie c'est y compris d'un point de vue purement historique un retour en arrière c'est-à-dire qu'il y a quelques années dans la plus grande illégalité dans les services de réanimation en France on injectait ce qu'on appelait des cocktails lithiques aux patients et les soins palliatifs ont été inventés et à l'époque perçus comme un progrès et aujourd'hui on a changé la chose c'est-à-dire qu'on considère que l'euthanasie est un progrès et que les soins palliatifs c'est la vieille médecine et donc il faut renverser en fait les représentations et c'est en ça aussi que le débat intellectuel est absolument essentiel à condition bien sûr de prendre le temps d'y réfléchir exactement et là je pense que tu as touché un point très important en parlant de l'aspect sensible c'est-à-dire un parent qui va dans le monde de demain c'est-à-dire dans un monde hyper violent puisqu'on y est et on y va de plus en plus va dire à son enfant de 10-12 ans bah écoute t'as 500 mètres à faire pour aller à l'école je suis tenté de te mettre une puce dans ton sac sans vouloir forcément la mettre sous-cutanée mais au moins dans son sac pour au moins savoir si tu vas bien à l'école si tu ne te fais pas agresser par telle personne si tu ne te fais pas enlever etc là pour moi c'est une aporie totale puisque la sécurité de son enfant vous ne ferez jamais refuser ça à une mère de famille elle dira oui pour la puce dans le sac la puce sous-cutanée je pense qu'elle dirait non mais elle dira oui pour la puce dans le sac mais je pense que l'angle de l'enfance et de l'apprentissage peut être très important pourquoi ? je pense que tu connais ça par le vin on en a plusu si tu es c'est plus dans un отнош dans un 기� intensely on n'a plus trop de temps je vais faire très vite pour expliquer ça aux gens c'est que un laboratoire travaillait sur le cerveau de singes de gorille il faut savoir comment ça se passait quand il mangeait etc au niveau des zones qui s'allimaient etc et puis la journée se passe, il est midi et ce qui sépare les humains des singes c'est une vitre transparente, donc les deux se voient, l'animal voit l'homme et l'homme voit l'animal ils ont laissé les PET scans sur les cerveaux des singes ou des gorilles, je ne sais plus et l'un commence à manger et tout d'un coup ça bip c'est à dire que l'animal voyait l'homme en train de manger et le neurone miroir était en relation et donc il avait lu aussi fin et donc ils ont appelé René Girard pour travailler sur cette question et il a dit l'apprentissage se fait par le mimétisme ça peut paraître très bateau aujourd'hui de dire ça mais il a fallu que quelqu'un le dise dans les années 80, 83 je crois et donc il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits entre parents et enfants entre mère et enfant surtout et on se rend compte d'une chose incroyable c'est qu'un enfant apprend par mimétisme mais il apprend l'intention du geste, c'est à dire que si une mère fait ça l'intention c'est qu'elle utilise le stylo et l'enfant va comprendre ça c'est à dire qu'il va lui aussi aller jusqu'au fait de vouloir écrire et le mimétisme ne fonctionne pas avec ce qui n'est pas humain ne fonctionne pas avec le robot donc ne fonctionnera jamais avec le projet d'intelligence artificielle et de transhumanisme et le risque c'est qu'un jour on ait un hybride humain robot qui ne puisse plus apprendre à son enfant de manière naturelle donc il faudra sans doute compenser ça par une autre IA mais on va créer des générations et des générations de névrotiques et de psychopathes mais de gens avec énormément de psychose et peut-être que le métier d'avenir ce n'est pas forcément technicien à la Silicon Valley c'est psy en réalité c'est ce qu'explique Kaczynski dans l'ouvrage c'est à dire que nécessairement il faudra manipuler l'homme psychologiquement, biologiquement, génétiquement pour lui permettre de supporter les épreuves que lui fera subir la société industrielle et c'est pour ça que par exemple si on en revient à cette histoire de sécurité il faut dans les débats qu'on a accepter d'ouvrir complètement les yeux sur ce que la sécurité signifie évidemment comme parent je suis tenté c'est un jeu général de protéger au maximum mon enfant contre des risques d'enlèvement ou tout simplement de fugue ou n'importe quoi en même temps cette société là crée aussi d'autres risques pour mon enfant d'effondrement psychique de maladie parce qu'on ne sait pas quel impact peut avoir sur la santé ce genre de puissage etc et donc il va falloir quand même accepter de tout voir et aujourd'hui dans le débat public on ne voit qu'un côté du sujet c'est-à-dire on dit regardez la puce dans le cartable c'est la sécurité en occultant en fait la dimension d'insécurité que tout ça génère et alors le propos que tu as me fait quand même penser à quelque chose là pour le coup qui n'est pas très optimiste tu disais que une mère de famille finalement choisirait toujours la sécurité de son enfant qu'importe les principes de liberté ou autre je crois que c'est très vrai et ça renvoie à ces mécanismes archaïques que dont les neurones miroirs sont un symptôme et peut-être qu'un jour et c'est tout le paradoxe de la chose pour être suffisamment résistant dans sa tête aux incitations du transhumanisme et de l'intelligence artificielle il faudra soi-même être devenu non-humain d'une certaine façon c'est-à-dire qu'il faudra soi-même être déconnecté de son archaïsme avec ce que ça suppose de capacité d'empathie d'instinct de survie aussi pour pouvoir dire non je préfère que mon enfant ne soit pas greffé pour telle ou telle chose ou je préfère ne pas recevoir les micro-robots chirurgiens de Google parce que je prends le risque de mourir c'est-à-dire qu'à un moment il va y avoir une contradiction avec l'instinct humain lui-même c'est-à-dire que pour préserver l'humanité on va devoir nier d'une certaine façon ce qui est au fondement de cette humanité et là c'est pas très porteur d'espoir pour le coup sauf si on comprend une chose que j'avais essayé d'expliquer aussi dans mes modestes travaux c'est que quand une mère et on peut tout à fait le comprendre tous ceux qui ont la chance d'avoir des enfants et qui ont la chance d'avoir été en compagnie de leur femme pendant l'accouchement savent que c'est le moment où les hormones sont extrêmement puissantes et la sécurité de l'enfant pour une mère c'est tout ce qui compte le reste on comprend pas même s'il faudrait prendre des choses des piqûres des machins des bidules la mère dirait toujours oui mais le rôle du père est là normalement le père doit être présent alors on est dans un monde très matriarcal sans père avec des familles monoparentales etc donc évidemment le nom n'existe plus donc ça c'est un premier point qui peut qui pourrait sans doute sauver une part des conséquences néfastes de ce transhumanisme et de cette intelligence artificielle c'est le retour de la figure du père alors comment on y arrive c'est une autre question et ce que tu m'as dit me fait penser au maître de Jacques Carbou qui était Raymond Ruyère un très grand philosophe qui était considéré à l'époque il était édité par Raymond Aron il était considéré comme le Bergson français et lui nous expliquait qu'il y avait deux types de civilisation la civilisation des longs vivants et la civilisation des courts vivants et ce que tu dis est très intéressant parce qu'il disait et ça peut paraître un peu contre-intuitif mais c'est la réalité ceux qui vont se laisser aller à oublier leur côté un peu animal d'être humain très voilà c'est mon enfant tu n'y toucheras jamais je ne lui mettrai jamais une puce et je ne lui mettrai jamais quelque chose dans son cerveau et bien ceux-là acceptent leur côté archaïque donc eux ce sont des longs vivants tandis que ceux qui disent ah mais c'est génial on va pouvoir notre enfant qui avait 80 QI on va pouvoir lui mettre 100, 130 de QI et bien eux ce sont des peuples courts vivants qui disparaîtront et donc ça ça peut être une vision à la fois pessimiste et optimiste mais finalement peut-être que Jacques a raison c'est-à-dire qu'à la fin des fins de cette histoire c'est la vérité avec un grand V qui aboutira c'est-à-dire que l'homme n'est pas la créature et il n'est pas le créateur il est seulement la créature qui ne peut pas s'inventer lui-même je te laisse Rémi le mot de la fin pour cette émission là-dessus je réponds sur deux points l'un pessimiste et l'autre optimiste je commence par le pessimiste Laurent Alexandre aurait une réponse démographique à ce problème il dit les technocritiques les bioconservateurs enfin bref nous quoi sont condamnés de toute façon à s'éteindre pour deux raisons d'une part parce qu'ils refuseront l'allongement de la longévité pour eux et pour leurs descendants et d'autre part parce qu'ils seront tellement terrorisés par le monde qui advient qu'ils refuseront de faire des enfants et donc il va y avoir quelques décennies de friction finalement et de combat idéologique mais il sera tranché par une forme de sélection politico-naturelle donc c'est plutôt pas pour le coup positif un aspect plus enchanteur je suis de plus en plus convaincu à force de travailler sur ces sujets puisque tu parlais du rôle du père que la solution n'est pas directe mais elle est indirecte c'est à dire je crois pas qu'on réussira quoi que ce soit en s'attaquant frontalement par exemple à l'intelligence artificielle ou au transhumanisme mais en changeant les conditions et les conceptions de la société de façon plus large on peut obtenir des résultats par exemple en réintroduisant la figure paternelle dans le modèle familial occidental on parlait tout à l'heure de chat GPT on en a beaucoup on a beaucoup lu beaucoup entendu sur chat GPT là au début de l'année on promettait une nouvelle version de chat GPT pour maintenant c'est à dire pour l'hiver 2023 elle tarde à venir pourquoi ? parce qu'il y a un problème de financement et donc vous voyez c'est des leviers différents qui ne sont pas directement liés avec les technologies d'intelligence artificielle ou de transhumanisme mais qui peut-être feront notre salut commun Rémi merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation peut-être le mot de la fin pour rester dans ces périodes un peu optimistes c'est que finalement dans un monde qui reviendrait à ces traditions normales c'est à dire les deux piliers d'une civilisation la famille et le sacré peut-être que la technologie serait un plus que nous pourrions contrôler sans grande difficulté lisez les trois livres dont nous avons parlé je les remontre Jacques Carbou La mécanisation de l'esprit je rappelle qu'on est une émission littéraire donc l'objectif c'est de vous emmener à la lecture le livre de Laurent Alexandre quoi qu'on en pense est un livre intéressant que j'ai pris plaisir à lire même si je ne suis pas d'accord avec les trois quarts du livre mais il faut aussi savoir lire les choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord et évidemment la très belle présentation et traduction de Rémi Tell du manifeste de Théodore Kaczynski la société industrielle et son avenir chers amis je vous dis à bientôt et bonne lecture à vous